Bonjour, je m'appelle Anne Marchand, je suis conteuse et auteure de plusieurs livres dont celui-ci qui s'appelle Histoire de Jardin. Il a été publié en 2019 aux éditions Flies et il est illustré par Anna Forlati. A l'intérieur, il y a de multiples histoires et justement, je vais vous en raconter une qui s'appelle les outils du jardinage. Pour retourner la terre, bêcher, sarcler, couper, tailler, planter dans un jardin, il faut des outils. Si, justement, les hommes n'en manquaient pas, ils avaient des coupes-coupes, des haches, des fourches, des plantoirs, bref, tout ce qui était nécessaire. C'était même encore mieux. Les outils faisaient le travail tout seuls, comme les dieux leur avaient ordonné. Les outils avaient juste mis une condition que jamais les femmes ne viennent les voir travailler. Alors, pendant que les femmes s'occupaient de leurs enfants, d'aller chercher de l'eau et de beaucoup d'autres choses, les hommes allaient seuls au jardin, s'asseyaient ou s'allongeaient tranquillement en regardant les outils accomplir leurs tâches. Au bout d'un moment, intrigés de voir leur mari revenir détendu sans éprouver la moindre fatigue, les épouses se sont demandées ce qui se passait. Elles n'osaient pas accompagner leurs époux, qui leur avaient expressément défendu d'aller au jardin avec eux. Quand même, cela leur semblait bien étrange. Alors, un jour, n'y tenant plus, dévorée par la curiosité, une femme suivit en cachette son mari. Elle le vit se rendre au jardin avec les outils. Dissimulée derrière un buisson, elle le regarda déposer sur le sol, puis s'installer confortablement au pied d'un arbre pour se reposer. Et tous les outils se dressèrent pour se mettre tout seul à l'ouvrage. La femme ne put retenir un cri d'étonnement. Trop tard, le coupe-coupe, la fourche, la bêche et même le plantoir, elle avait entendu. Alors, ils s'arrêtèrent aussitôt et se laissèrent tomber dans le jardin. Depuis ce jour-là, les outils n'ont plus jamais voulu travailler tout seuls. Les hommes et les femmes sont obligés de s'épuiser, à bêcher, s'arcler, pratisser, planter. Les outils les aident, sans rien dire. Mais uniquement si les jardiniers les utilisent. Car ils ne font absolument plus rien par eux-mêmes. Donc, voilà ce livre, Histoire de jardin, par Anne Marchand, avec, vraiment, pour le plaisir, de magnifiques illustrations faites par Anna Forlati. Vous y trouvez des fleurs, des fruits, des légumes, des fleurs, toutes sortes de choses qui poussent dans un jardin, de belles jardinières. Et puis, aussi, l'histoire que je viens de vous raconter, avec cet homme qui est en train de se reposer. A bientôt !